hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien je vais vous présenter cette astuce pour réussir cette vidéo camponnez vous allez prendre un café c'est parti comme vous l'aurez lu dans la vidéo je parie que certains vont se demander c'est quoi un b-roll est ce que c'est un plat asiatique est ce que c'est un nouveau jeu de la ps1 qui est sorti non rien de tout ça avant que je vous explique concrètement ce que c'est il faudrait savoir qu'autrefois dans les grosses maisons de production les films étaient enroulés dans de grosses bobines d'où le nom b-roll alors vous allez me demander pourquoi pas les héros par exemple et bien laissez-moi vous dire que oui le héros ça existe aussi en effet lors d'une production vidéo l'histoire principale représente le héros et l'histoire secondaire représente le b-roll dit comme ça je sais que c'est encore fou pour l'instant donc prenez un exemple concret pour ma vidéo j'ai utilisé une plaque tournante où j'ai posé la c200 et je l'ai filmé avec un monday smart 2 qui a été monté sur un slider donc vous voyez je viens de vous parler des différents équipements que j'ai eu à utiliser je pourrais bien vous le dire sans pour autant vous montrer les images mais apporter des images rend le récit plus agréable et cet ajout justement est appelé le b-roll dans le même temps je vous ai donné des explications où vous me voyez moi ça c'est considéré comme le récit principal c'est à dire le héros donc vous l'aurez compris le b-roll vient juste apporter un contenu supplémentaire à la trame principale qui est le héros à part apporter un contenu supplémentaire elle donne de la valeur au contenu et rend la trame principale plus intéressante maintenant il existe plusieurs sortes de b-roll comme vous l'aurez remarqué la vidéo que j'ai fait est un b-roll sans histoire derrière c'est à dire un héros donc le b-roll permet d'ajouter du contenu à une histoire afin de rendre intéressant et de le rendre captivant mais il peut aussi être utilisé à des faits purement visuel et technique en tout cas quand moi je vois des b-roll où tout va dans tous les sens je trouve ça vraiment très stylé en conclusion retenez que les héros racontent l'histoire principale et le b-roll vient garnir l'histoire principale pour lui donner plus de valeur plus d'intérêt ce qui va naturellement captiver les spectateurs et lui donner une expérience de visionnage agréable maintenant revenons à notre b-roll à l'état pur et je vais vous donner cette astuce pour pouvoir réussir ce genre de vidéo astuce numéro un bien se préparer la préparation est l'une des choses à ne pas négliger quand on fait du b-roll vous devez prévoir à l'avance l'environnement dans lequel vous allez plonger votre sujet vous devriez aussi faire un plan clair sur les différentes séquences du tournage bien que le b-roll seul ne raconte pas d'histoire il est quand même assez technique et les agencements des scènes doivent suivre une logique afin que ça soit agréable à voir déjà les plans sont assez compliqué à réaliser et si vous devez en plus improviser ça risque de prendre encore plus de temps par exemple quand vous prenez le plan où mon collègue devait justement faire entrer l'objectif dans le boîtier ça nous a pris ça nous a pris 30 minutes pour juste la première partie donc préparer votre scène et faire le plan détaillé des différentes séquences vont vous faire gagner énormément du temps astuce numéro 2 choisir l'objectif adapté comme vous l'avez remarqué le tournage se fait dans de petits espaces et la prise de vue se fait quand même assez proche du sujet donc filmer par exemple avec un 100 mm serait voué à l'échelle étant donné que les objectifs à longue focale ont un champ de vision assez restreint donc ce serait plus judicieux d'utiliser un grand angle pour avoir plus de flexibilité dans le cadrage j'ai utilisé pour ma part une 15 35 mm 1.8 pour ce shoot et j'étais généralement autour de 24 mm par contre quand je m'approchais plus du produit le cadrage était assez serré donc je passais à 15 mm pour augmenter mon champ de vision si vous avez un objectif macro grand angle ce serait encore une très belle option car à part le fait d'être un grand temps vous avez la possibilité de vous approcher encore plus pour avoir vraiment tous les détails de votre sujet astuce numéro 3 filmer un ralenti la grande réputation de ce type de bureau tient de ses ralentis voir les mouvements aller de gauche à droite et des mouvements d'accélérer ralentis qui vont et qui ralentissent automatiquement vous savez c'est très impressionnant et pour réaliser cela il faut justement faire une prise de vue au ralenti quand je parle de ralentis je parle de filmer au minimum à 60 fps c'est à dire à 60 images par seconde si vous ne savez pas de quoi je parle j'ai fait une vidéo où j'en parle vous pouvez aussi faire des recherches sur youtube il y a énormément de tutoriels sur ça donc je disais qu'il fallait filmer au minimum à 60 fps mais si votre boîtier vous le permet de filmer par exemple à 120 fps ce serait mieux après il faut être conscient que si le nombre d'image par seconde augmente la résolution diminue en effet j'avais la possibilité de filmer en 4k en 60 images par seconde par contre je l'ai pas fait car je préférais filmer en 120 fps ce qui m'a obligé à filmer en full hd une erreur que j'entends souvent aussi c'est de dire que je vais filmer en 60 images par seconde pour avoir plus de qualité et après je vais ralentir en post-production c'est une très mauvaise idée car quand vous allez ralentir une image prise en 24 fps elle sera saccadé vous allez perdre ce beau ralenti qui est fluide et tout astuce numéro 4 utiliser votre objectif en focus manuel la bible ça va vite et dans tous les sens les objets ne sont pas tous dans le même plan de focus pendant le tournage donc utiliser le focus automatique de votre objectif est voué à un échec total même les objectifs les plus performants en mise au point prennent un laps de temps avant de faire leur mise au point et en plus ils le font des fois à des zones non voulu donc déjà de 1 la mise au point sera pas assez rapide et de 2 si vous êtes chanceux qu'elle a pu se faire à temps elle risque de ne pas se faire au bon endroit donc mais votre objectif en mise au point manuel va vous procurer un contrôle total de votre scène prenez un exemple concret je savais que mon collègue allait déposer le boîtier à un endroit précis donc avant que la scène ne débute j'ai réglé ma mise au point exactement au niveau de l'impact du boîtier et de la table donc je savais que même si je commençais ailleurs j'allais finalement revenir exactement au point où j'ai fait ma mise au point astuce numéro 5 n'utilisez pas de stabilisateur bien que les stabilisateurs offrent une bonne stabilité d'image bon je me répète mais vous avez compris ils ne sont pas adaptés pour ce type de prise de vue en effet les stabilisateurs ont un petit retard sur vos mouvements c'est ce qui fait justement que vos plans sont assez stable à la prise de vue il veut justement atteigner vos mouvements brusques qui rendent les prises de vue très instables bon je sais qu'il y a le mode sport sur certains stabilisateurs qui les rendent un peu plus réactifs mais cela n'est pas comparable à une prise en main réelle quand vous tenez l'objectif de vos propres mains vous avez le contrôle total vous savez quand vous arrêtez vous savez qu'à accélérer ce qui donne des mouvements clairs et précis attention il ya des plans où vous pouvez utiliser un stabilisateur par exemple pendant l'intro la conclusion ou encore des plans qui sont assez simple car le bire ce n'est pas de la vitesse à tout bout de champ non plus mais sachez que la plupart du temps vous allez utiliser votre demain astuce numéro 6 soyez créatif rendre une vidéo intéressante en filmant dans un petit espace demande beaucoup de techniques et beaucoup de créativité le conseil que je vous donnerai est de regarder ceux qui le font déjà je peux vous donner des exemples comme peter ou daniel schiffer qui sont des youtube très excellent dans ce domaine et bien d'autres donc dans un premier temps vous allez reproduire ce qu'ils font afin de bien comprendre les différentes techniques et les difficultés cachées car croyez moi au début c'est pas si évident pour ceux qui pensent que c'est du plagiat ce n'est pas le cas au contraire ça leur ferait plaisir de voir que vous essayez de reproduire ce qu'ils font et si vous les taggez dans des vidéos si vous avez la chance ils vous répondront agréablement donc commencez à faire ce qui existe déjà et après que vous êtes habitués ajouter votre style moi par exemple j'ai utilisé un hoverboard pour faire un plan circulaire je suis prêt 3 2 1 go je fais de l'autre côté aussi 3 2 1 go ok on va voir ce que ça donne bon vous n'avez pas besoin de monter sur un hoverboard pour vous casser quelques dents non plus ça c'est pas le but mais c'était pour vous montrer que des fois les solutions sont proches de vous autre chose pour le lancer de l'objectif j'espère que vous avez compris que je ne l'ai jamais lancé pour réaliser cet effet nous avions utilisé un fond vert plus précisément j'ai utilisé un fond vert en effet nous avions oublié de le faire ensemble pendant le tournage allo c'est pas moi cool cool ça va ça va et ta journée toujours qu'est ce que tu as fait aujourd'hui encore ok tu sais que notre shooting on a oublié de faire de la partie du fond vert ouais on a oublié mais je pense que je vais le faire seul avec un fil attaché un filet essayer d'accrocher ça quelque part et filmer avec mais on a oublié mais je vais l'ajouter ouais ouais c'était assez intense donc on n'a pas eu le temps de tout faire mais c'est pas grave en tout cas quand je ferai le reste je t'enverrai le résultat donc j'ai dû attacher l'objectif avec un fil de pêche et ensuite j'ai appliqué une légère rotation pour simuler le fait que l'objectif tourne en l'air ensuite en post-production j'ai enlevé le fond vert et je l'ai ajouté dans la vidéo petite astuce pour que cela paraît crédible il fallait que mon collègue simule le mouvement du du lancé qui précède l'ajout du fond vert et ensuite qui stimule aussi le mouvement de la réception de l'objectif et en combinant tout ça, ça donne l'impression qu'il a lancé et qu'il a récupéré l'objectif. Si vous remarquez bien, ce n'est pas le même objectif qu'à celui utilisé au tournage, c'était celui de mon collègue qui malheureusement était déjà parti. Astuce numéro 7, améliorer votre vidéo en post-production. La post-production est la partie que j'adore le plus, c'est le moment où vous allez apporter cette petite touche qui va donner de la valeur ajoutée à votre vidéo. L'une des premières améliorations est le color grading, c'est une technique utilisée pour donner un aspect plus cinématographique à une vidéo en lui apportant une certaine harmonie de couleurs dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Dites en commentaire si vous voulez un tutoriel spécialement sur le color grading. La deuxième chose que je trouve très important est l'ajout du son et des effets sonores. Voici la vidéo avec les effets sonores. Et maintenant, voici la vidéo avec le son. La troisième chose est la stabilisation d'images et l'ajout des effets. Quand vous allez importer votre projet, il y aura sûrement certains plans instables. Donc avec le premier projet, utilisez la stabilisation d'images intégrées dans le logiciel qui va vous permettre de stabiliser vos images. Ensuite, j'ai ajouté quelques effets de zoom avant. En effet, lors de la prise de vue, j'ai déplacé la caméra rapidement vers l'avant pour créer un effet de zoom. Mais l'ajouter aussi en post-position accentue encore plus l'effet. Faites quand même attention de ne pas trop m'abuser car vous allez perdre en qualité d'image. Autre chose pour ceux qui ont été attentifs, vous auriez remarqué qu'il y a une petite démarcation claire entre les deux arrière-plans lors du tournage, mais pas dans la vidéo finale. En effet, j'ai dû ajouter une partie de l'arrière-plan par-dessus pour le cacher. Mais le souci est au moment où mon collègue passe devant la scène, en effet, étant donné que l'élément a été ajouté, donc elle ne fait pas partie de la vidéo initiale. Donc j'ai dû faire ce qu'on appelle la rotoscopie, c'est une technique cinématographique qui consiste à enlever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue. En gros, j'ai dû image par image détourer mon collègue pour que ça ne se voit pas. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de connaitre cette technique, il faut juste avoir un fond plus grand tout simplement. Donc voici les 7 astuces qui vont vous permettre de faire d'excellents b-rolls. Si vraiment tu as aimé la vidéo, je t'invite d'avoir laissé un pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité. Et si ma chaîne t'intéresse, si tu as envie de me revoir, alors je t'invite à t'abonner, surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, moi je te laisse, tchuss !